Musique Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et confiance à votre chaîne Congo Live Télévision. Bienvenue à votre émission Dernière Minute. Dernière Minute de ce jour, on a les vrais plaisirs de recevoir Maître Joseph Nkoy. Joseph Nkoy est expert en question diplomatique de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Joseph Nkoy, bonjour. Bonjour Monsieur Maxime, bonjour à tous les internautes de cette grande chaîne. Merci à la confiance qui les accorde. Vous êtes bien portant ce matin. Dieu nous fait grâce et ça va très bien malgré la pluie qui nous a assez dérangés, mais nous sommes là. On est là, mesdames et messieurs, fidèles internautes de cette méga chaîne Congo Live pour passer au scribe ou décrypter des fontes en comble de différents sujets d'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette émission sera axée principalement sur l'apport, quel est l'apport de la diplomatie en République démocratique du Congo. Est-ce que la diplomatie RD congolaise a un impact visible, a un impact considérable sur les vécus de Congolais ? On en parle bien évidemment avec mon invité que je vous rappelle, je reçois Maître Joseph Nkoy, qui est un expert en questions diplomatiques. Maître Joseph Nkoy, la diplomatie congolaise, ça va ? La diplomatie congolaise va très bien. Elle est en train de monter, comme on peut bien le constater, avec le dynamisme actif de l'actuel président de la République et du vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, qui, depuis un certain moment, se sont montrés très actifs dans le seul but de pouvoir rayonner l'image de la République démocratique du Congo, qui a été pendant bien d'années ternies par la gouvernance du Kenya et qu'il était important que la République démocratique du Congo, au regard de sa situation géographique et géologique dans les mondes, puisse revoir son image pour permettre à ces géants de l'Afrique centrale de se mettre sur le rail du développement. Pourquoi en fait ? Parce qu'à ces jours, on ne peut pas ignorer la place de la diplomatie dans le développement d'un État. Il convient ici de signaler qu'il n'y a pas un État qui se développe à l'heure actuelle sans s'ouvrir sur la scène internationale, c'est-à-dire sans pour autant créer, nouer des relations avec d'autres États qui permettent de pouvoir assurer une sorte de coordination, une sorte de mutualisation des efforts, une sorte de mise en commun d'idées pour développer les États. Ainsi, vous verrez que, notamment, la France, avec M. Laurent Fabius, depuis 2012, la France a axé son action sur la mise en place d'un réseau diplomatique que Laurent Fabius a baptisé de la diplomatie économique, la diplomatie du développement ou la diplomatie des affaires, encore la diplomatie des entreprises. C'est dans ce sens que le président Tissé Kedi, avec son ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutoudoula, voilà, sous la coordination du président, excusez-moi, du premier ministre, Sam Aloukonde, le ministre des Affaires étrangères a entré de suivre la vision du chef de l'État. Ainsi, nous voyons, est-ce que notre pays, il faut le dire, ne manque pas de richesse, richesse, pardon, sous-marine ou ne manque pas de richesse naturelle, mais il se pose un problème de la gestion de ces richesses, il se pose un problème de l'exploitation de ces richesses, il se pose un problème de la valorisation de ces richesses, un problème de l'exposition de ces richesses. Et parce que nous savons qu'il y a déjà plusieurs autres pays qui se sont développés, et avec lesquels la RDC peut nouer de relations, peut être en étroite collaboration, en étroite relation pour amener à… Non, c'est une façon de s'ouvrir au monde, cela. Oui, amener sur la scène internationale la richesse que nous avons, appeler les investisseurs. C'est vrai que les peuples congolais sont en train de se déranger, ce qui est logique. Dire que le président de la République et son vice-prémi-ministre des Affaires étrangères sont en train de beaucoup voyager, et disent que la diplomatie de notre pays est en train de prendre assez de moins coûté à la République des ressources financières, et que le président de la République ne doit pas effectuer autant de voyages. Je pense à ma qualité… Surtout, c'est surtout cette question que vous venez d'évoquer, qui tarole les esprits de Pliné-Congolais. Exactement. Le voyage d'un président de la République est tellement coûteux, et puis lorsqu'on remarque qu'aujourd'hui, Félici Sekedi qui effectue tant de voyages à travers les mondes, qui coûtent à la caisse même au trésor public, est-ce que cela ne peut pas avoir aussi un effet néfaste au trésor à la caisse, même au budget de l'État, avec tous ces voyages effectués par le chef de l'État ? C'est que la République débourse pour les déplacements de présidents de la République ou ce que la République débourse pour la construction du réseau diplomatique, qui favorisera à coup sûr le développement de notre pays, est moindre que ce que cette diplomatie va produire. C'est vrai que dans un premier temps, nous sommes en train de décrire le fait que le président fait autant de déplacements, et qu'à l'immédiat, nous ne savons pas constater les rétomées. Mais il faut dire que le président Tshiseké dit, avec son ministre des Affaires étrangères, ne sont pas les premiers à agir dans ce sens-là. Il faut que le Congolais le sache. Il ne faut pas que nous puissions déverser dans la subjectivité, il ne faut pas que nous puissions déverser dans le partisanisme, mais il faut voir la question de manière objective. Vous savez, j'ai essayé, dans le cadre de mes recherches, j'ai réalisé qu'au temps de Mobutu, la diplomatie ou la construction du réseau diplomatique avait coûté à la République des moyens qui ne peuvent pas être comparables à celle d'aujourd'hui. À l'époque de Mobutu ? Que les Congolais fassent des recherches. Il y avait, à ce temps-là, une entreprise, je me réserve de citer les noms, une entreprise qui mettait à la disposition des affaires étrangères, des sommes et des sommes, qui aujourd'hui, si on essaie de les comparer avec ce qui est en train d'être déboursé aujourd'hui, ne peut nullement être comparable. Il ne peut nullement être comparable. Il ne faudrait pas que nous puissions, parce que c'est les présidentistes qui ont dit, parce que ce tel, on dit bien, il est venu pour tuer notre pays, il est venu pour, excusez-moi les mots, voler notre pays, il est venu pour davantage foncer la RDC dans les décomptes. Il faut que le Congolais sache. Je ne suis pas en train de prendre la défense d'un individu, je suis en train de voir avec un œil d'expert en relation diplomatique, un œil d'expert en question diplomatique, que l'activité du président de la République est sous le plan diplomatique et ce qu'il faut pour notre pays. Vous voyez. Nous avons constaté que le président de la République a, depuis ses prises de fonction, créé une nouvelle confiance avec les institutions des Bruton Woods, je parle des FMI, Banque mondiale et consorts, qui, depuis un tas, s'étaient méfiés de la gouvernance de notre pays. Donc, à ces jours... Dans l'entrée des jeux même, excusez-moi un peu de vous stopper, de vous stopper. Dans l'entrée des jeux, vous avez même essayé de faire cette forme de parallélisme du régime passé de Joseph Kabila où la diplomatie était vraiment au pacte. Il y a eu un dynamisme. Aujourd'hui, dans le régime de Félix Tusekedi, le fruit maintenant, le fruit de cette diplomatie. C'est ce que les Congolais cherchent à voir. C'est ce que les Congolais disent. Eh bien, vous savez, la construction du réseau diplomatique, surtout la mise en place du réseau diplomatique concentré sur l'économie que l'on appelle la diplomatie économique, prend suffisamment du temps parce qu'il faudrait voir quel est le pays qu'il faut contacter, quelle est l'organisation internationale qu'il faut approcher et comment est-ce qu'on peut nouer la relation avec cet État ou cette organisation. Cela ne se fait pas par un coup de baguette magique. Cela ne se fait pas dans cinq mois, une année, six mois. Cela prend un seul temps. L'exécution des accords sur le plan international prenne du temps, prenne assez du temps. Il faut que les Congolais le sachent. Arrêtons de pouvoir vouloir vivre un résultat immédiat aussi tôt que ou alors que ce que l'on fait demande du temps. C'est que l'on fait demande du temps. Vous voulez que les Congolais gardent toujours, aient toujours cette patience, cette patience qui, en finale, il n'y a pas ce fruit-là. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, la majorité des hommes politiques joue avec le peuple congolais parce que les hommes politiques savent que l'homme congolais aime l'immédiatité, l'homme congolais aime voir tout tout de suite, alors que cela n'est pas le cas. La situation demande de la patience. Le développement d'un État demande que tous les citoyens voyent les choses dans la même direction que les autorités. Une patience de 5 ans, 10 ans. Une patience de 5 ans, 10 ans. Nous ne devons pas... Les développants demandent la patience. Patience de 10 ans, 15 ans. Nous ne devons pas suivre ce qui se dit le long de la route. Il faut plutôt suivre ce que les autorités investissent. Ceux qui pensent ou ceux qui veulent nous faire croire que parce qu'ils ne sont pas au pouvoir et qu'ils peuvent mieux gérer la République, ils se trompent. Ils se trompent pourquoi ? Parce que nous avons vu des gens qui ont crié, notamment, je parle principalement de nos députés, qui ont, je dirais, crié sur les régimes Kabila, qui ont insulté la gouvernance de Kabila, seulement dans le seul but d'accéder au pouvoir, d'avoir un siège au sein de l'ensemble national. Aujourd'hui, le travail que l'on a tenu de ces gens-là, ce n'est pas ce que l'on voit. Les fruits que l'on a tenu récolter de ces gens-là, ce n'est pas ce que l'on voit. Je voudrais dire quoi ? Que ceux qui nous chantent aujourd'hui, qui ne peuvent bien gérer la République, ne sont pas ceux qui vont gérer la République que si jamais ils accèdent au pouvoir. Que les Congolais qui me suivent, les renouvellements de la classe politique s'imposent. Qu'est-ce que je dis ? Que les Congolais qui nous suivent, puissent savoir que nous ne pouvons pas suivre les discours véreux, les discours vains, des gens qui, au lieu de pouvoir agir de manière objective, sont en train de chercher leurs intérêts propres, leurs intérêts égoïstes, derrière le peuple ou en utilisant en se servant de marche-pied, en se servant du peuple comme marche-pied. Je prends un exemple simple. Nous avons au sein de l'Assemblée nationale, principalement, des députés qui nous ont fait savoir qu'ils n'ont pas eu de djips qui ont été donnés au fait que ce sont des djips qui traduisent la corruption. Je pose la question ou je demande est-ce que vous avez vu un véhicule au parking d'un député qui n'a pas pris ou qui ne l'a pas pris ? Le président Mbosso avait écrit que tout député qui dit que ce sont des véhicules traduisant la corruption puisse rénoncer. Nous n'avons vu aucun courrier adressé au bureau de l'Assemblée nationale dans ce sens. Pour remettre le véhicule. Que l'on ait vite de pouvoir se servir du peuple congolais, de mentir le peuple congolais, qu'ils ont vite de pouvoir utiliser le peuple congolais pour leur faim. pour remettre le peuple congolais. J'ai terminé. Le président dit ce qu'il n'est pas un saint. La gouvernance actuelle n'est pas parfaite. Mais il faut saluer les efforts qui sont en train d'être mis en place, qui sont en train d'être consentis par les autorités pour amener le pays au standard international et ainsi valoriser la richesse que nous avons parce que ce qui nous manque c'est l'industrialisation de notre pays. Ce qui nous manque c'est les capacités de pouvoir transformer les richesses que nous avons. Et dans ce sens il faudrait intéresser les pays qui sont déjà développés, les pays qui ont déjà un certain niveau. C'est dans cette logique-là que le président tu sais qu'il dit est en train d'asseoir ses actions. Je ne voudrais pas ici donner le bilan de cette diplomatie mais il faut que le Congolais sache que nous avons intérêt de pouvoir accompagner la gouvernance actuelle parce que c'est une gouvernance je le crois qui nous amène à un résultat ou qui nous amènera au bon port à un résultat positif. Donc nous devons appuyer ces gouvernances parce que vous êtes optimistes quand à l'aboutissement heureux des actions de cette gouvernance mais maître Joseph Koy vous qui êtes expert en questions diplomatiques dans notre pays de façon concrète de manière explicite le Congolais qui vous suive de partout à ces nets moments qui doute à ces jours malgré qu'il y a des discours pour parler d'une diplomatie agissante en République démocratique du Congo qui se disent quelle est cette démocratie quel est l'impact de façon pragmatique de façon concrète est-ce qu'il y a des signaux forts qui prouvent qu'aujourd'hui ceux qui doutent de cette diplomatie peuvent dire que non voilà l'impact ou les bénéfices de cette diplomatie mise en place par Félix qui s'est qui dit ça s'est concrétisé par tel aspect des choses par tel aspect des choses bien les présidents qui disent ce qu'il dit est en train de construire un réseau diplomatique ce n'est pas encore fini je le dis ici que la construction du réseau diplomatique qui amène l'état à un changement qui amène le changement d'un pays ne se fait pas dans moins de temps je vous ai donné l'exemple de la France Laurent Fambius a depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui en train de construire les réseaux diplomatiques de la France les réseaux diplomatiques tournés vers l'économie déjà à ce niveau il faut souligner ce qui suit je le dis et j'en reviens c'est que nous avions un problème de collaboration un problème de confiance avec les institutions financières internationales la Banque mondiale le FMI la Banque africaine de développement et j'en passe mais aujourd'hui il y a un contact étroit il y a une collaboration directe avec le FMI avec la Banque mondiale et il y a des facilités qui sont en train d'être accordées à la République démocratique du Congo dans ce sens les facilités de financement si vous avez vu avec les projets de la construction et de développement de 145 territoires la Banque africaine de développement s'est montrée prête pour accompagner les pays dans ce sens sur parlant des infrastructures les présidents de la République avec son ministre des affaires étrangères ont tourné le regard vers le pays d'Asie il y a des accords qui sont signés avec les pays d'Arabes Unis avec le Qatar pour construire la République démocratique s'il vous plaît qui ne met pas la RDC en bonne position permettez que je puisse terminer mon fil d'idées la construction ou l'exécution de ces accords là ne viennent pas tout de suite il faut après que les accords sont signés travailler sur les modalités d'exécution de ces accords là et cela ne se fera pas comme je ne cesse de le dire par un coup de baguette magique la République démocratique du Congo a conclu un accord avec le Rwanda qu'est-ce que je dis avec l'Ouganda pour les domaines des infrastructures et cela se fera sentir cela est dans quelques états visibles le problème c'est quoi on veut que lorsqu'un accord est signé qu'il s'exécute tout de suite donc quelques mois dans même une année il faut qu'il y ait de la visibilité par rapport à ce qui a été signé ce que je dis il y a deux accords qui sont d'exécution immédiate et il y a ceux qui sont d'exécution médiate aujourd'hui aujourd'hui la République démocratique du Congo ne peut pas manquer de la confiance vis-à-vis de la FMI pour effectuer un emprunt aujourd'hui la République démocratique du Congo ne peut pas manquer du soutien vis-à-vis de la France ne peut pas manquer du soutien de la Belgique ne peut pas manquer du soutien de la Turquie vous avez vu parce qu'il y a une bonne collaboration lorsqu'il y a eu les sommets à Glasgow vous avez vu le président de la République qui a montré ce que la République démocratique du Congo on était allé en pays solution voilà qui a montré ce que la République démocratique du Congo on a longtemps des problèmes ici mais de l'autre côté on part en pays solution non c'est-à-dire il a montré aux autres que à ces jours le monde ne peut pas vivre sans notre pays sur le plan environnemental nous avons une deuxième grande forêt après l'Amazonie ce qui constitue même les poumons du monde vous voyez la République démocratique du Congo est au centre de plusieurs de plusieurs relations la République démocratique du Congo a des ressources qu'elle ne peut trouver ailleurs mais pour que cela soit profitable à la nation il faut que le numéro un il faut que les premiers diplomates qui est le président de la République il faut que celui qui est le symbole de l'unité nationale dise aux autres ce que nous avons pour les attirer et ainsi exploiter quand il a accédé au pouvoir il n'a cessé de dire de demander au gouvernement notamment de pouvoir garantir de pouvoir mettre en place un cadre juridique qui soit favorable aux investisseurs et il y a un travail ardu qui est en train d'être effectué dans ce sens il ne faudrait pas voir toujours les choses dans le sens négatif mais il faudrait voir les choses de manière objective aujourd'hui si nous-mêmes Congolais nous nous constituons un obstacle aux actions du président de la république du premier ministre de l'ensemble du gouvernement c'est le peuple qui c'est nous qui sommes aujourd'hui on peut dire que la république démocratique du Congo est devenu un pays crédible face à différents pays du monde exactement ça aujourd'hui personne ne peut douter de la crédibilité de la république démocratique du Congo aucun état ne peut douter à ce jour de la volonté qu'il y a pour la république démocratique du Congo de pouvoir travailler en étroite collaboration en étroit contact avec d'autres pays donc il faut éviter de pouvoir s'aimer aujourd'hui c'est grâce au pilotage et manger aujourd'hui c'est ce qui manque à la république démocratique du Congo il ne faut dire pas que les choses soient analysées comment l'on pense voyons les choses avec beaucoup plus d'objectivité avec beaucoup plus d'optimisme et vous verrez que demain après demain ce qu'ils disent que les présidents disent que la gouvernance actuelle est une gouvernance chaotique ce sont eux-mêmes qui finiront par changer de langage qu'est-ce qui a été à la base ou qu'est-ce qui a motivé les chefs de l'état à faire ses déclics sur le plan diplomatique contrairement au régime passé de Joseph Kabila parce qu'en fait le président a compris qu'aujourd'hui notre pays ne peut pas se développer on ne peut pas remettre la RADC sur les rails si on n'essaye pas d'abord de créer un climat de confiance et pour créer le climat de confiance il faut aller il faut s'ouvrir aux autres il faut démontrer aux autres que nous ne sommes pas ce que vous vous pensez il faut dire aux autres que ce que nous pouvons faire aujourd'hui n'est pas forcément ce que les autres ont fait hier le président de la république a sa vision le président de la république a sa gouvernance le président de la république a sa ligne essayons de suivre cette ligne là demain et après demain nous en mangerons des fruits les peuples je sais que le peuple veut tout de suite voir les jeunes veulent tout de suite voir particulièrement et que on on tend à ne pas voir ce que l'on veut qu'ils tuent en impatience je parle ici non pas comme partisan parce que je ne suis partisan d'aucun parti politique on vous a fait un tant qu'expert justement je ne suis partisan d'aucune personnalité politique je parle de la république démocratique du Congo mon pays je parle des institutions de la république et je parle avec un regard technicien à la matière et je vois comment d'autres états se développent au moyen de la diplomatie et ce que notre gouvernance actuelle est en train de faire je suis entré et je ne ferai que louer ces efforts là si aujourd'hui on peut envier la France si aujourd'hui on peut envier les états unis si aujourd'hui on peut envier la Corée la Chine et d'autres pays c'est parce que ils ont d'abord commencé par la mise en place d'un réseau diplomatique qui assure la crédibilité de l'état c'est dans ce sens là et de cette manière là que l'on peut arriver à créer le climat de confiance inviter les investisseurs permettre aux entreprises de s'ouvrir sur le plan international parce qu'en fait c'est des lancers parce qu'en fait s'il vous plaît vous savez mais sur le plan international quand on dit que c'est une entreprise ou une société est vraiment en République démocratique du Congo à l'étranger on n'accorde pas beaucoup plus de conscience on n'accorde pas beaucoup de crédit et pour essayer d'échanger cette façon de voir les choses pour mettre dans la tête des partenaires une autre image de notre pays il faut que nous fassions autant de déplacements autant de déplacements ce que l'on fait ce n'est pas ce qui va remettre la République démocratique du Congo très bas ou ce n'est pas ce qui va renverser les choses dans notre pays mais cela va amener la République à un niveau nous sommes au moment de la sémence le moment de la sémence a toujours été très dur il faut accepter ces termes oui le moment de la sémence a toujours très dur il faut que la population s'aime exactement la population doit s'aimer et on va récolter le moment de la souffrance lorsque le moment de la récolte viendra nous oublierons toutes les souffrances que nous avons endurées pendant les mois de la sémence les combles c'est quoi c'est que nous ne voulons pas s'aimer on veut tout de suite voir les fruits c'est impossible c'est paradoxal c'est les sacrifices pour s'aimer il faut qu'il y ait des sacrifices exactement ça que le citoyen comprenne que nous sommes en train de reconstruire de notre pays et le moment de la reconstruction est dur ça demande beaucoup d'efforts ça demande beaucoup de sacrifices il faut que nous essayons d'accompagner le leadership mis en place dans ce sens là si on veut que l'on puisse tout de suite avoir des industries qui créent des emplois pour tout le monde sans pour autant savoir comment les créer c'est un problème c'est un problème aujourd'hui les Congolais veulent aller ailleurs les Congolais veulent être c'est pas domestique et domestique garçon de course à l'étranger oubliant que nous pouvons aussi faire de notre pays ce que les autres font de leur pays mais il faut reconnaître que nous avons l'obligation de pouvoir tous ensemble consentir un certain nombre d'efforts nous avons l'obligation d'être patients et d'accompagner la gouvernance dans ce sens si demain et après demain le président Tisekedi dit ne plus se représenter et bien le nouveau président qui viendra nous allons l'accompagner toujours dans ce sens si c'est le président Tisekedi qui est à nouveau élu président de la république nous allons l'accompagner dans ce sens pourvu que l'intérêt de la RDC soit garanti évitons de suivre les discours des hommes de la rue évitons de suivre ce qui nous fait croire qu'ils peuvent faire quelque chose pour notre pays alors qu'ils ne font rien ils ne feront absolument rien ils ne feront rien à mettre Joseph Koy est-ce que tellement que cette volonté manifeste du chef de l'état de faire de la RDC un pays plus fort qu'avant avec une diplomatie imposante pensez-vous que cet élan c'était l'an amené par Félix Tshisekedi aujourd'hui si Félix Tshisekedi n'est pas aux affaires les cap sera-t-il maintenu par ce prédécesseur où le président Tshisekedi fait sa part demain après demain il n'est plus là son successeur va aussi assurer sa part va faire sa part je ne dis pas que le président Tshisekedi est un ange pour notre pays mais seulement que le président de la République est en train de faire sa part demain s'il n'est plus là c'est lui qui viendra peut-être toi peut-être moi nous allons nous mettre sur la même ligne nous allons nous placer sur les mêmes ordres d'idées pour amener notre pays au développement le développement d'un état ne vient pas dans une année dans trois ans on sait quoi ça prend beaucoup de temps ça prend deux années ça prend de l'énergie ça demande la participation collective ça demande les efforts collectifs ne pensons pas que notre pays va changer par le seul fait du président de la République par le seul fait du premier ministre par le seul fait des membres du gouvernement tous citoyens ont un devoir à accomplir il y a c'est vrai on peut réprocher un certain nombre des mots au président de la République mais il faut voir les efforts qui sont entre les consentir même les membres du gouvernement doivent comprendre que le président de la République ne fera pas les choses tout seul le président de la République a besoin d'un accompagnement que les membres du gouvernement comprennent que le peuple a besoin de voir le changement et qu'ils ont la lourde responsabilité d'accompagner des présidents de la République dans ce sens on doit éviter ce que nous suivons de gauche à droite des détournements on doit éviter ces comportements immoraux qui ne tombent pas à faire avancer les choses dans notre pays quel que soit le leadership du président de la République si les membres du gouvernement si l'Assemblée nationale si les citoyens se constituent s'érigent en force des pésanteurs le président de la République ne fera rien le président de la République ne va pas avancer il faut au lieu que nous soyons une pésanteur aux actions du chef de l'État que nous puissions plutôt l'accompagner pourquoi demain après demain nous disions tous que ce que la République démocratique du Congo est devenu à ce jour c'est le fruit des efforts de chacun de tous les citoyens on a vu cette forme de dynamisme imprimé par le chef de l'État avec l'octroi de passeport diplomatique pour faire de la culture avec le musicien tel que Maître Gims Dajou et autres Jean-Claude Van Damme a bénéficié aussi de passeport diplomatique pour booster un peu sur la question de la jeunesse et puis la protection de la flore et faune comme l'a décrit aussi Jean-Claude Van Damme pensez-vous que celui-là aussi c'est l'un des points qui booste notre diplomatie à travers cette politique de Félix Tchisekedi j'avais suivi les Congolais réagir négativement d'ailleurs que le président Tchisekedi ne devait pas octroyer les passeports diplomatiques à Jacques-Claude Van Damme à Maître Gims à tel ou tel autre Ce qui nous tue c'est l'ignorance Il y a un texte qui a été signé en 2009 si je m'amuse par le premier ministre Adolfo Mouzito à son temps qui porte sur la réglementation de l'octroi des passeports en République démocratique du Congo Les présidents de la République Le premier ministre Les ministres des affaires étrangères peuvent décider de l'octroi d'un passeport diplomatique à qui que ce soit à part la catégorie des gens Ce n'est pas exclusivement Congolais de DR et de Mètre Congolais né au pays À part des gens au regard des fonctions qui les exercent catégorie des gens définies si je m'abuse à l'article 4 de ces décrets-là À l'article 8 ces pouvoirs cette attribution cette compétence est reconnue au président de la République au premier ministre au ministre des affaires étrangères d'octroyer les passeports diplomatiques Ça peut être à un sujet congolais ou à un sujet étranger Les lois éclaires Oui Les textes sont clairs dans ce sens-là Mais malheureusement les Congolais avaient très mal perçu cela Non, pourquoi tu sais qu'il n'y a fait cela Il y a le texte de la République qui sont là Et lorsqu'on exécute le texte de la République Lorsqu'on agit conformément au texte de la République ça devient un problème Ça devient un problème J'ai très mal J'ai très mal parce que nous avons une image négative de la gouvernance actuelle au point d'oublier même le texte qui régisse la République C'est désolant ça fait très mal Vous savez quand les autres pays nous regardent quand les autres états font une analyse sur la République démocratique du Congo sur la manière de vivre des citoyens nous avons honte Lorsqu'il y a un texte qui réglemente la question de l'octroi du passéport qui donne le président de la République le droit de pouvoir octroyer un passéport diplomatique à un sujet congolais comme étranger et que nous-mêmes au niveau interne nous-mêmes congolais nous ne connaissons pas nous ignorons ce texte ça permet aux autres Vous venez de décrire ça donne le droit aux autres de continuer toujours à nous insulter continuer toujours à avoir l'image C'était l'ignorance comme vous voulez C'était l'ignorance Les textes sont l'air Il faut que les congolais comprennent que le président de la République est en train de faire une chose suivant une vision profitable à la République Je parle principalement de la diplomatie Pourquoi ? Parce que je suis technicien en la matière et je sens le droit de voir ce qui s'est fait dans notre pays et ce qui s'est fait ailleurs et comment ce qui s'est fait ailleurs a amené les autres états à un niveau donné Et c'est ce que le président la gouvernance actuelle est en train défectueuse qu'elle est en train de le faire C'est un atout majeur Exactement ça C'est un atout majeur de l'attribution de ses passeports diplomatiques à Jean-Claude Van Damme Quand on octroie on regarde l'article 8 de ses décrets quand on octroie les passeports diplomatiques à un sujet national à un sujet étranger c'est pour l'exécution d'une mission très bien précise Et cela permet en fait d'accorder un certain nombre de facilités aux bénéficiaires de ses passeports pour que où que cette personnalité se trouverait puisse être protégée par tant par la RDC que par les autorités du pays où il se trouve cela s'est fait dans l'intérêt de la République Lorsqu'on a octroyé les passeports diplomatiques à l'artiste Kofi Olomide cela n'a pas fait de bar Parce qu'on s'est dit que c'est une légende Kofi Olomide a beaucoup fait pour la RDC d'un fait normal que Kofi Olomide qu'on l'octroie un peu ce n'est pas des passeports diplomatiques Mais les Congolais étaient surpris de voir Jean-Claude Van Damme Maitre Guil Non parce que nous ne connaissons pas le texte qui nous régisse C'est un devoir pour dire tous citoyens tous citoyens congolais de connaître le texte qui régisse son pays Lorsqu'une autorité agit Il faut notamment interroger la réglementation interroger l'arsenal juridique pour confronter l'action posée par telle autorité au regard du texte qui existe pour finalement avoir un jugement objectif C'est ce qui nous manque Donc il faudra protéger cette diplomatie au lieu de diaboliser les uns et les autres Il faut que l'on reconnaisse ces efforts Il faut que l'on reconnaisse ce travail ardu qui est en train d'être abattu par les autorités agissant dans le secteur diplomatique Il faut que l'on reconnaisse que notre pays ne peut décoller qu'avec une diplomatie très agissante J'ai suivi il n'y a pas longtemps je pense au mois de février que le ministère des affaires étrangères sous la coordination du premier ministre Samal Kondi et l'héberchip du président de la république a organisé la conférence diplomatique C'était à Kinshasa représenté par plusieurs chefs d'état C'était pour permettre aux autres ou permettre à nettoyer notamment les personnels des ambassades permettre de comprendre la situation générale l'image générale de la diplomatie de notre pays et mettre en place un réseau diplomatique qui permette de quitter l'aspect traditionnel de la diplomatie qui consiste à la représentation politique et administrative mais aussi tourner le regard vers un nouveau paradigme qui est la diplomatie économique c'est ainsi que même le thème était la diplomatie au service du développement de la république démocratique du Congo dans ce sens là on peut se servir de la diplomatie pour développer notre pays c'est un élément capital c'est un élément au lieu de réclamer seulement les ventres lorsqu'on réclame les ventres on réclame les pains on réclame le maïs on réclame les denrées alimentaires ce qui est vrai il y a hausse des produits de base sur les marchés ça il faut le reconnaître ça il faut le reconnaître est-ce que le prouesse diplomatique ne peut pas influer sur le vécu quotidien ça ne viendra pas tout de suite ça ne viendra pas tout de suite ce n'est pas aussitôt qu'il y a une conférence diplomatique aussitôt qu'il y a des nouvelles lignes qui sont définies aussitôt que cela est exécuté aussitôt que nous voyons les fruits il y a un petit problème par rapport au fonctionnement du système économique il faut que les Congolais comprennent il faut que tous nous comprenions que lorsqu'il y a changement de régime cela apporte un certain nombre de conséquences tant sur les plans politiques diplomatiques qu'économiques sur les plans économiques qu'est-ce qui se passe il y a un climat d'affaires qui a été mis en place par le régime du président Kabila et il y avait une fonctionnalité par rapport à ça les opérateurs économiques savaient à quoi ils s'attendaient à quoi étaient tournées leurs actions commerciales et quand il y a changement de régime les opérateurs économiques cultivent une sorte de réticence une sorte de ralentissement au point de ne plus produire comme ils pouvaient le faire en attendant voir comment le nouveau régime va installer son système économique en attendant voir comment le régime nouveau va essayer d'organiser les choses nous ne sommes pas sans ignorer que au temps du président Kabila les échos se faisaient attendre au point que les Congolais savaient qu'il y avait beaucoup d'entreprises il y avait beaucoup d'opérateurs économiques qui ne payaient pas les impôts qui ne payaient pas de taxes et quand il y a un nouveau régime qui leur impose le paiement obligatoire de la taxe des impôts il y a changement pourquoi parce que les prix qui étaient sur le marché conformément à l'absence du paiement des impôts ne sera pas celui qui sera affiché lorsqu'on impose dans ces entreprises de payer les impôts conformément au texte de la république et pour que l'actuelle gouvernance l'actuel système économique puisse s'estabiliser cela doit prendre un peu du temps donc nous devons garder toujours patience en étant optimiste je suis Congolais j'achète le pain le pain que j'achetais à 200 francs je l'achète actuellement à 300 à 400 désormais ça sera fait à base de manioc comme l'a proposé le ministre de l'industrie je suis jeune je connais je connais la réalité sur le terrain mais non seulement que je connais la réalité sur le terrain je connais aussi les éléments qui sont à la base de cela et parce que je connais cela j'essaie de voir ce que les autorités sont en train de faire et les réalités sur le terrain je me dis que tôt ou tard nous verrons la réinstallation le réajustement du système économique qui va permettre une stabilisation et nous allons maintenant il faut le palper il faut le palper du doigt nous allons palper je dis nous allons palper je ne sais de le dire vous nous appelez toujours à la patience je ne suis pas partisan d'un individu je ne suis pas en train de faire le dialogue de quelqu'un mais je sens en train d'analyser les choses de manière objective avec beaucoup de technicité la situation de la république démocratique du commun n'est pas une situation singulière au travers du monde il y a d'autres états qui ont vécu la même situation que notre pays mais qui finalement se sont stabilisés après un certain nombre d'années les jours où nous allons comprendre tous comment les choses fonctionnent de manière objective nous comprendrons que ce qui s'est fait c'est ce qui doit être fait de tout ce que nous pouvons faire comme reproche en dépit de tout ce que nous pouvons décrier comme mal nous avons cet espoir-là de comprendre nous avons cet espoir-là de voir les choses changer et bon voilà Maître Joseph Koy est-ce que vous avez le même regard avec tous ces mondes ou cet aspect ou une certaine opinion qui estime que les Congos ont tellement de problèmes qu'aujourd'hui si vous vous dites que non voilà je dois gérer les Congos en étant en fonction les problèmes du Congo vont vous dépasser et vous allez quitter ou terminer votre fonction sans pour autant résoudre les problèmes du Congo les problèmes sont toujours là ils demeureront parce que les problèmes sont attachés à l'homme notre pays a son histoire a une histoire politique a une histoire économique a une histoire diplomatique notre pays a des réalités qui lui sont propres si tout le monde peut arriver à comprendre que notre pays n'est pas le Rwanda notre pays n'est pas le Rwanda notre pays n'est pas la France nous comprendrons que nous avons le devoir d'agir tous ensemble les problèmes il y en a il y en aura toujours et les autorités qui sont investies du pouvoir de diriger la République vont travailler sont en train de travailler et nous ne devons pas attendre de ces autorités une parfaité des choses non elles sont elles sont imparfaites ces autorités seulement qu'il y a des éléments il y a ce que nous pouvons noter comme actif dans leur gouvernance le problème c'est quoi c'est que on voit tout donner négatif et on considère que tout ce qui s'est fait est mauvais parce que c'est difficile à résoudre c'est elle qui est là et on a une certaine image de la personne et on pense que tout ce qu'il ferait ou tout ce qu'elle ferait cette personne n'est qu'à son profit ou n'est que pour l'intérêt je ne sais pas de son parti politique ou de sa famille biologique on oublie même on oublie même que nous avons un pouvoir sur les autorités nous pouvons décider de le renverser parce que nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas le faire nous avons le devoir de non seulement le respecter les protéger les accompagner c'est même lorsque nous arriverons au terme du mandat nous allons décider de pouvoir mettre celui-ci de côté prendre l'autre ou garder la même personne voyez donc il ne faut pas que nous puissions vouloir changer tout par je ne sais pas des moyens magiques c'est impossible c'est impossible le pays est là le pays a des problèmes les autorités sont appelées à revoir la manière de diriger toutes les autorités à quelque niveau que ce soit même les citoyens nous avons le devoir de pouvoir agir selon les limites de nos compétences les limites de ce que nous sommes pour donner à la république ce qu'il faut on est à la fin de cette émission qu'est-ce que la population peut retenir en quelques lignes par rapport à tout ce qui est de la diplomatie à tous ces mondes qui pensaient que c'était juste un méiteux c'était de la poudre aux yeux cette diplomatie ajussante que pourriez-vous dire à tous ces gens-là chers compatriotes vieux et jeunes votre fils votre frère vous parle la république démocratique du Congo c'est un pays exceptionnel c'est un pays extraordinaire c'est un pays singulier dans sa façon de faire dans ce qui est là et dans la manière d'être gouverné nous ne devons pas déverser dans les subjectivismes nous ne devons pas déverser dans les partisannismes nous ne devons pas déverser dans les fafaronismes la gouvernance actuelle n'est pas parfaite la gouvernance actuelle n'est pas celle des anges mais la gouvernance actuelle est en train de remettre notre pays sur les rails la république démocratique du Congo a autant de problèmes qu'il ne faut le résoudre d'abord que sur le plan international il faut construire un réseau diplomatique qui amène notre pays au changement le président Tissé Kedi le premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont en train de travailler durement dans ce sens c'est vrai que nous voulons tous avoir un résultat positif immédiat mais c'est vrai aussi que nous devons cultiver la patience la construction des réseaux diplomatiques qui amènent les changements d'un pays ne vient pas tout de suite il y a les présidents de la république avec son ministre des affaires étrangères qui sont en train de mettre en place les réseaux diplomatiques appelés diplomatie du développement diplomatie économique diplomatie deux affaires cette diplomatie va amener la république démocratique du Congo à faire valoir les ressources naturelles que nous avons à attirer les investisseurs à créer un climat de confiance à permettre aux autres états de reconnaître ce que nous sommes et ce que nous avons à permettre à ce que la république démocratique du Congo puisse s'ouvrir sur le plan international permettre à ce que notre pays devienne aussi comme les autres états ne suivons pas les favorables de la route ne suivons pas ceux qui pensent qu'ils peuvent nous amener à un changement alors que ceux qui font c'est autre chose que ceux qui disent le président Tisséki n'est pas un homme parfait les membres du gouvernement ne sont pas des hommes parfaits mais nous avons l'obligation de pouvoir les soutenir nous avons l'obligation de pouvoir les accompagner comme tous citoyens demain après demain la république démocratique du Congo sera comme la France la république démocratique du Congo notre cher beau pays sera comme la Turquie sera comme les Etats-Unis si jamais aujourd'hui nous accompagnons les présidents de la république l'ensemble des membres du gouvernement sans oublier bien entendu ce que l'on peut leur réprocher voici les pots de mots que je peux vous adresser travaillons ensemble accompagnons les autorités et demain après demain quel que soit le champ par lequel nous pouvons passer quel que soit les parcours tumultués de notre pays nous arriverons à voir manger les fruits de la diplomatie du président Tisekedi de son ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula a pas la peine Maitre Joseph Maitre Joseph Nkoy je rappelle vous êtes expert en question diplomatique on vous dit merci pour vous en disposer c'est moi qui vous remercie je remercie tous les internet de cette grande chaîne qu'ils puissent commenter qu'ils puissent dire où est-ce que nous pêchons et c'est comme ça que nous allons faire avancer notre pays parce que nous allons avoir le devoir Mesdames et Messieurs c'est la fin de votre émission que vous aimez tant suivre dernière minute une émission réalisée de notre part Joe Mukenga merci de votre sympathique attention je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien et les programmes nécessitent de continuer sur Congo la télévision au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada